Ah j'ai mis la tête dans un clito pardon ça m'a échappé D'accord Vous croyez qu'en fait ça a l'air d'être une météorite On dirait enfin ça a l'air d'être une météorite Mais est-ce que du coup ce serait ça la raison de tout ce qui se passe Ou alors c'est peut-être pas un météorite c'est peut-être un oeuf enfin je sais pas Ok il faut qu'on retourne au phare Il faut qu'on retourne au phare on n'a pas 150 chemins Et il y a d'autres chemins qu'on n'a pas encore exploré Il y a d'autres chemins qu'on n'a pas encore exploré Bon là on est obligé de revenir en arrière Alors comme je vous le disais c'est un jeu narratif contemplatif Horrifique Et pour l'instant franchement ça fait le taf Ça fait vraiment le taf Le mec qui a créé le jeu A fait du bon boulot Alors certes on a vu plus beau Il est pas impossible Qu'on n'ait pas peut-être un petit bug Ça pourrait arriver Ça pourrait arriver Ok on peut pas aller par là Ah Neuse des baleines Ok la bouteille qui est là on l'avait lu je crois Oui Ah ce qui est bien c'est que les objets qu'on a déjà utilisé On peut pas revenir dessus Au moins comme ça tu sais que tu les as lu quoi Bon bah le Sharknado là il est plus que cané On dirait en plus qu'il a fait un vomito Attends au moins qu'il y ait quelque chose Non J'imagine que c'est des algues Je sais pas Je n'en sais rien Est-ce qu'on peut revenir par là Non Non on peut pas Non d'accord Ouah le jeu il est space J'adore 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 j'adhère J'adore j'adhère 2,21 gigawatts Sharknado M'a mal regardé J'ai juste levé le poing Max il a regardé le requin Juste en le regardant le requin Et il est décédé instantanément Ok Bon on a toute une partie De l'île pour l'instant qu'on a pas exploré Là c'est le chemin Par lequel on arrive Donc on a fait ce petit chemin là On a fait celui-ci Celui-là Et celui qui va par là-bas On a pas encore fait Ce côté là On va aller voir Donc là on a ce truc là-bas Avec la sphère qu'on a vu tout à l'heure Voilà ce côté là de l'île Qu'on a exploré Et on va aller maintenant par là Puisque on a vu que quand on était arrivé On avait un chemin Mais Il y en a forcément d'autres Il y en a forcément d'autres Ok Là on peut pas passer On va aller checker par là Pour voir M'a fait peur la mouette Là on est venu tout à l'heure Déjà ici Il n'y a rien Le fameux bras Du gars Qui était décrit Dans le message Qu'est-ce que c'est que ça Il y a des écritures Bah ça c'est le fameux C'est la description De De comment ça s'appelle De la cérémonie du gars là Qui a fini par se couper un bras Littéralement Pour faire son petit Son petit rituel Et moi j'aimerais bien savoir Où est passée La créature là En forme de En forme de totem géant Bon parce qu'on l'a pas revu Le truc il est parti Mais il est jamais revenu Et toi la mouette Hein Spéciale dédicace pour toi Ma petite Menchie Il n'y a que toi Qui peut comprendre Cette ref Bon Alors qu'on a une musique Vachement plus chill Que tout à l'heure On n'a pas encore trouvé Non plus Le chemin On peut pas passer Sérieux On n'a pas encore trouvé Le chemin Qui nous menait De l'autre côté De l'île Parce que là On revient vraiment Où on était au début Alors est-ce que Est-ce qu'il y a quelque chose Qu'on n'aurait pas vu Ou Peut-être qu'il faut retourner Au phare Je sais pas Ou peut-être Dans ce fameux portail Qu'on a traversé Parce que j'ai l'impression Qu'on peut pas aller plus loin Ok Non On peut pas aller plus loin Donc c'est C'est un peu des couloirs Mais c'est vrai que Quand tu connais pas le jeu T'as tendance à te dire Ah je peux peut-être Passer par là Ou machin Bon Non C'est C'est des couloirs C'est clairement des couloirs On va retourner au phare Pour voir Et Et si On n'a rien au phare A ce moment là On retournera Vers le Vers le portail On va regarder un peu Notre inventaire On a quand même Pas mal de choses On a ce fameux truc Peut-être qu'il faut trouver Aussi une stèle Avec ce truc là Ce qui est bien C'est que Comme je le disais J'aime bien justement Les jeux Qui Qui ne vous Racontent Pas Enfin Qui vous disent Pas la marche à suivre C'est Vis ton aventure Vis vraiment ton aventure Est-ce qu'on irait pas voir La sphère Pour voir Peut-être qu'il va se passer Quelque chose Ok Ça repart Je me méfie toujours Alors et toi du coup Maintenant Est-ce qu'il se passe Quelque chose Il se passe rien A son contact Il y a juste un son Extrêmement étrange Qui s'en dégage Et on n'a pas revu Cette bestiole là On va aller voir Peut-être qu'il faut repasser Par le portail Maintenant qu'on a Découvert Des trucs un peu Un peu Étranges Attends On va aller voir par là Je crois pas Que c'était par là Non ça c'est le truc Du rituel D'accord Attends c'est pas un passage Là Que je vois Là de l'autre côté C'est pas un passage Ça là Là on peut pas y aller Non D'accord On sait jamais On sait jamais Non il se passe rien Je vous laisse à plus Des bisous Des gros bisous Merci Notre Cerche agitaire D'être passé Prends bien soin de toi Comme d'habitude Au plaisir de te revoir Sur les lives On va essayer de Il y a des sons Qu'est-ce que c'est que ces sons Qu'est-ce que c'est que ces sons D'accord On peut pas aller par là On va retourner au phare Pour voir Pour voir si S'il y a pas quelque chose Qui nous permettrait D'avancer Peut-être dans la cave Est-ce que c'est peut-être Que dans la cave Il y a quelque chose Ces marques là C'est quoi ces marques là On peut pas aller là-dedans Non Le jeu il est Perché de ouf Ok on retourne dans le phare Un énorme achat de requin Mais il manque des dents D'accord On va pas trouver dedans Ou des trucs comme ça J'ai pas l'impression que Faut peut-être reprendre Le portail qu'on a vu Peut-être que Avec toutes les visions Qu'on a eues Peut-être que Ça va déboucher sur quelque chose Ah bah attends Tiens il y a ça Ah ça y est On a trouvé On a trouvé On a trouvé Alors j'en profite Je me fais un petit plaisir Parce que ma nièce A pensé à moi Allez Pour le plaisir De faire plaisir Je vais essayer de m'en foutre partout Alors quoi cesser Oh là là Mais c'est C'est le diable Ce truc là On rouler un peu Oh là là Ça avec le café Oh là là mon dieu Oh là là On s'est bengueur ça Oh là là Ma petite nièce d'amour Heureusement aussi La maman derrière Bon La maman Parce que la nièce Elle rentre dans le magasin Elle fait Je veux ça pour tonto Je veux ça pour tonto Je veux ça pour tonto Mais c'est maman qui paye C'est bengueur Franchement Alors en plus Alors vous allez peut-être pas forcément le voir Voilà J'ai mis ces petites cartes là Elle m'a fait des jolis dessins Elle m'a envoyé des petites cartes Je les ai mis derrière moi Comme ça je peux toujours les voir tous les jours Oui mais un ou moi aussi Allez je vais Ah bah Je me suis même pas roulé de clope à l'avance Rien du tout Donc voilà Je vais juste enlever la petite cam Le temps de fumer ma clope Comme d'hab Vous êtes en plein écran Allez on va en profiter On voulait Voilà On va avancer par là Je ne sais absolument pas Ce qu'on va trouver Shift Ce lieu semble avoir toujours fait partie de moi Comme s'il s'était emparé de moi Et ne me lâchait plus Un autre pied dans le sable Mais cette fois-ci Il s'est enfoncé plus profondément sous le rivage Pour l'instant Qu'est-ce que vous pensez de ce petit jeu Franchement Il avait l'air de ne pas payer de mine Alors qu'on revoit l'autre qui se déplace Ou alors c'est un autre monolithe T'as l'impression qu'il ne bouge pas celui-là Il bouge ou il ne bouge pas Je ne sais pas Je ne saurais pas dire Je n'ai pas l'impression qu'il bouge Je le regarde depuis quelques secondes Mais je n'ai pas l'impression qu'il bouge Je n'ai pas l'impression qu'il bouge le bordel Ok On va avancer un petit peu Donc on a une épave là Mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse Ouais on ne peut pas s'y aventurer Ah il y a une bouteille là Il y a une bouteille Il y a une bouteille 30ème jour Elliot essaye de rassembler les pièces cassées D'un bateau que nous avons trouvé S'il parvient à le construire Nous aurons peut-être une chance de nous enfuir d'ici Nous devons au moins essayer Nous ne sommes plus que trois dans notre équipage Nous ne pouvons pas nous permettre De perdre plus de temps ici Comme si le temps existait dans cet endroit Je crois que je commence à perdre la tête Je peux entendre mon souffle Après qu'un bruit strident ait percé mes oreilles Si vous lisez ceci Ne nous cherchez pas Ok Très bien je ne te chercherai pas Démerde toi Comme dirait Outsiders Démerdez vous Qu'est-ce que c'est que ça Ah C'est pas très très normal ça D'accord Il y a un sac à dos Un crident Des squelettes empalées Sur des harpons C'est vachement rassurant ça par contre Est-ce qu'on peut aller dans l'épave Je n'ai pas l'impression Non on ne peut pas y aller D'accord Sur quoi on va tomber encore Sachant qu'il y a un petit chemin qu'on n'a pas pris Ah il y a le fameux bateau On avait vu le gars tout à l'heure Enfin si c'est un être humain Evidemment Qu'est-ce qu'il y a ma puce Oh là là Ah c'est le moment croquette C'est le moment croquette de Nami Alors on va se remettre sur la scène De blabla Je reviens d'ici quelques secondes Le temps de donner des croquettes à Nami A tout de suite Et t'as fini un petit peu J'arrive Regardez-moi cette princesse là Petite princesse Petite princesse qui veut des croquettes Allez tiens Allez Regarde pour des croquettes Allez Allez pour des croquettes Ouais Ok on est reviendu Oh la la caméra là Elle est Voilà C'est quand même mieux comme ça C'est quand même mieux Ok 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 On va continuer Je trouve l'ambiance du jeu complètement dingue Vraiment Alors pour vous donner une idée Un peu Vous voyez Dans le chat là Sur votre écran On voit un petit personnage Qui apparaît dans le chat Voilà Je sais pas si vous le voyez Non vous voyez pas le curseur Je vais juste Enlever Hop Voilà Ça cette illustration que vous voyez C'est Cthulhu Qui regarde un petit personnage C'est pour vous donner une idée De la taille de la bestiole Juste comme ça Et encore L'échelle n'est pas spécialement respectée Bon Allez On se remet sur la scène de jeu Je remettrai évidemment la caméra Une fois que J'aurai fumé ma cloque tranquille Je me demande si on va pouvoir Après aller dans la forêt C'est une bonne question ça C'est une bonne question Allez J'en profite pour Pour rouler ma cloque Le petit glouglou Qui fait plaisir Le plaisir coupable Mon chien vient de me sauver D'un arrêt cardiaque Il a mangé une grosse bête A 8 pattes Qui traversait le salon Lol Oh là là Il gâte le petit plaisir De la monster ananas Ça aussi c'est banger les enfants Si vous êtes sages Je vous donnerai des recettes De cocktails Avec A base Avec des monsters Notamment La monster rose Qui est la monster punch Vous prenez Une monster punch Vous la mettez Dans un blender Avec ça Vous mettez Trois belles tranches De pastèque Vous enlevez la peau Évidemment Vous en doutez bien Vous mettez Si c'est pour trois personnes Vous mettez Quatre centilitres De vodka Par personne Des petites feuilles de menthe Finement émincées Finement émincées J'ai dit Un citron vert entier Evidemment pareil Vous enlevez la peau Une cuillère à sucre De sucre de canne Vous coupez Vous coupez Quelques tranches De citron Vous Passez le tout Au blender Et vous mettez Avant de le servir Dans le fond du verre Un petit fond De grenadine Mais vraiment Un tout petit fond Et bien sûr Votre blender Vous le mettez Un petit peu Au congélateur Enfin Son contenu Un petit peu Au congélateur Vous le tournez De temps en temps Genre toutes les demi-heures Vous le tournez Un petit peu Et vous servez ça Bien frappé Voilà L'abus d'alcool Est dangereux Pour la santé Donc avec modération Mais un petit cocktail Très très sympa Pour l'été Vous pouvez même mettre Une petite tranche De pastèque En déco C'est très très bon Et vous pouvez faire Exactement la même chose Avec Avec du rhum Et avec La La monster Ultra golden Pinapple Voilà Je vais vous donner Deux petits cocktails Vraiment sympa Allez Je me roule Un petit cocktail En 2-2 Alors qu'on a Cette musique Qui nous accompagne Nami T'as eu ce que tu Voilà T'as eu tes croquettes Voilà T'as eu tout ce que tu voulais Donc maintenant Tu ne laisses pas pas tranquille Allez Je viendrai faire un câlin Après Voilà J'espère que vous avez Pris des notes Pour les petits cocktails Vous servez ça En apéro Quand il fait bien chaud Alors attention Parce que c'est traître Attention C'est traître Hop là Voilà Allez on est reparti On suit les rivages Je sais de voir S'il n'y a pas Des Statuettes Comme on a vu Je ne sais pas Si elles ont une utilité Du coup Qu'est-ce que c'est que ça Le fait de regarder Le fait de regarder le jouet De ma fille M'a donné une sorte De bonheur Mais je ne peux m'empêcher De penser à l'idée Qu'elle a été prise Par l'une de ses créatures Mais comment Comment c'est possible Alors ils se sont échoués là Donc moi je vois que ça Ils se sont échoués Ah bah on a encore une Oh la gueule du chien Oh la tronche du clébard Tu ne sais pas si le chien Il est malade Ou s'il ne vient pas De cette planète Cette photo Est particulièrement étrange Est-ce qu'il y a quelque chose Là-haut là Non Il y a une autre bouteille Là-bas Non Je sais bien Parce qu'un coup Tu as des musiques Très chill Très calme Et après Tu as des espèces De sons Ou de thèmes musicaux Extrêmement forts Oula Il y a un truc là-bas Alors qu'il y a une bouteille ici Ce n'est pas ma faute Une personne est déjà morte ici Je parlais du nombre Qui murmure entre les rochers Nous ne pouvons plus rester Sur cette île Nous devons partir maintenant Ok Ça voudrait dire Qu'il y a quelque chose D'autre Sur l'île Que nous Alors il y a un truc par là Il y a un truc par là Moi j'ai envie de dire On va commencer Peut-être par là La solitude et la paix C'est ce qu'une âme Cherche à être libre Sont-ils morts en vain Il semble qu'ils aient été assassinés Quelle horrible façon De trouver la solitude Assassinés mais par quoi ? Quoi que représente Cet étrange statut Il semble Qu'il l'ait apprécié On dirait un buste d'homme Avec des tentacules Dont une qui sort de la tête Et une du bras Et une de l'abdomen C'est dégueulasse Ok donc ça C'est le fameux bateau Où il y avait On a aperçu quelque chose Il y a des photos Ah Bon bah je pense Que quand les mecs Ils ont pris la photo Ils n'étaient pas prêts Attends une seconde Attends une seconde La photo elle a été prise Avec le phare en fond à gauche D'accord donc en fait Ils étaient là Comme ça Et il y a quelque chose Qui les a zigouillés Donc apparemment Des créatures Mais est-ce que les créatures C'était des membres De l'équipage ? C'est quoi ça ? Pour sauter ? Non ! Non ! Gros easter egg ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Lorca ! Le nom du lavire dans les dents de la mer Film de 1975 Réalisé par Steven Spielberg Avec ses acteurs Roy Schneider Comment il s'appelait ? Celui qui a joué aussi dans Mince J'ai oublié Les trois R Je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus Des noms des deux autres acteurs J'ai un trou de mémoire J'ai un trou de mémoire C'est pas grave C'est clairement Une reproduction du bateau Des dents de la mer Clairement Ça c'est ce qu'on appelle Oh ouais Avec les bouteilles d'oxygène Et tout ça La totale Avec la cabine Oh là Mais oui Clairement Clairement Ok La poupée Elle est hyper creepy Qu'est-ce que c'est Que ce truc D'accord Oh là là Les frissons Vous l'avez vu ? Il y avait une petite fille Juste en face de là Qui a crié Papa Oh là 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 Cette réplique du bateau Incroyable Incroyable de tomber là-dessus Sur Sur un jeu Sur un jeu Sur un jeu Comme ça Le requin Il y a quelque temps Qu'on avait vu Sur la plage Maintenant ça Elle a été dans cette direction Elle a été dans cette direction Je ne sais pas Je ne sais pas ce qui va se passer Mais j'espère que vous êtes prêts D'accord Ça commence à s'assombrir Alors c'est rigolo Parce que D'accord On a tout un tas De symboles étranges Au plafond Alors on a des sirènes Avec des têtes un peu particuliers Parce qu'il y a un corps Donc de poisson Mais la tête possède un bec D'oiseau Sachant que dans la mythologie En fait Les sirènes On connait tous les sirènes Dans l'imaginaire collectif Que l'on a Et par rapport au roman Surtout celui de Dickens De La petite sirène Alors qu'à la base Le roman de Dickens La petite sirène N'a rien à voir Avec la petite sirène De Walt Disney On en est à des années lumières Vraiment Mais Il est dit qu'en fait Les sirènes Étaient des créatures Mi-homme Mi-oiseau Et non pas Mi-homme Mi-poisson Donc là On a une double référence Avec une double connotation Où justement Les deux animaux S'entrecroisent Dans un corps humanoïde J'imagine qu'il faut mettre Le Qu'est-ce Que c'est que ça Ouah C'est quoi ce truc là Vous cherchez A récupérer votre fille Je peux vous aider Mais vous devez d'abord Faire quelque chose Pour moi Qu'est-ce que c'est que ça Je ferai n'importe quoi Pour revoir son visage On a une espèce d'entité Qui est apparue En face de nous Et là Il y a un portail Ouah Ouah Oh le délire J'en profite pour boire un coup Je remettrai évidemment La caméra Une fois que j'aurai terminé ma clope Allez On passe le portail Et on va bien voir Ce qu'il se passe Vous êtes prêts ? Let's go Qu'est-ce que c'est que ça Hein ? Mais on est où là ? On peut pas revenir en arrière Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'est dégueulasse On dirait des petits poulpies Oh ils sont tout mignons Les petits poulpies Oh t'es mignon T'es tout petit poulpies Il est mignon Le petit poulpies Ça c'est pas un poulpies Ouah la taille du bordel Alors qu'on a une baleine Qui est là Il y a quelque chose Je sais pas ce que c'est Que ces sacs Mais ça a l'air d'être bizarre Bon bah clairement La baleine elle a eu un petit soucis Ce qui lui a fait ça C'était très gros Ok Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ça J'aurais pas dû m'approcher J'aurais pas dû m'approcher J'aurais pas dû m'approcher Non pardon 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 Laisse mon truc Laisse mon truc Hein Pause Pousse 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 On s'est fait attaquer par un truc On est dans Dans Nemo Non c'est pas Nemo Bon coup Et pas un truc Ah 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 Euh Euh Non, non, non. Mon équipage et moi, nous sommes réfugiés dans le tunnel. Nous ne nous souvenons pas comment nous avons arrivé ici. Nous avons arrivé ici. Il n'y a qu'un petit aperçu d'un vaste souvenir sombre qui est accompagné d'un murmure. Ce qui importe le plus, c'est de rester en vie. Nous sommes peu nombreux, mais cela n'a pas d'importance. Par contre, on ne voit pas ces cons parce qu'on ne voit pas le reste du texte. Bon, la prochaine fois qu'on voit une créature, on ne s'en approche pas. Il n'y a rien d'autre par terre ? Oh là, la bestiaune, elle nous a mal mené, mais d'une force. On aurait dit un homme poisson. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, on a un scaphandre. Ça veut dire qu'il faut aller dans l'eau ? D'accord, on ne peut pas aller par là. Ça veut dire qu'il faut aller dans l'eau ? Je sens que ce n'est pas une bonne idée. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Waouh, j'espère que vous êtes prêts. Jeux Philododo, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Un grand merci d'être passé, Katari. J'ai vu la petite photo que tu m'as envoyée. Franchement, c'est trop cute tout ce que tu es en train de faire. Un grand merci à toi. Léo Saxe, re-à-toi Léo. Allez, on pénètre dans les profondeurs. Et maintenant, à travers les profondeurs, vous trouverez votre destin. Ok. Oh, la murenne, elle est une rôle de gueule. Attends, c'est un sous-marin, ça ? Ça a l'air, en tout cas. Si jamais il y a des bestioles, on est mort. Parce que vu comme on se déplace lentement... Ouah, mais le jeu, il est perché de ouf ! Il y a carrément un sous-marin. D'accord, on ne peut pas y aller. Donc, j'imagine que de toute façon, c'est un peu scripté. Le jeu est un petit peu dirigiste. Il ne vous laisse pas trop, trop le choix. En gros, on sait que, voilà, on est limité dans nos déplacements. Ok, il n'y a rien par là. Donc, c'est forcément par là. Voilà, le nombre d'épaves qu'il y a. Donc, j'ai ce sentiment, quelque part, que... Je suis triste, hélas. Ah bon, pourquoi donc ? On peut passer par là ? Non. Il y a une autre épave ici. Ok, on ne peut pas y aller. Par là non plus. J'ai ce sentiment qu'on est le seul survivant de ce naufrage. Et que le personnage qu'on incarne a vu certainement ses compagnons mourir les uns après les autres. Tout du moins disparaître. Donc, sa fille. Sa fille bien-aimée, apparemment, qui n'a pas pu sauver. Comment elle est morte, on ne sait pas. Apparemment, emportée par une de ses créatures. Je crois qu'il faut compléter le truc. D'accord. Et d'un ? Deux. D'un ? La vie est morte. Je suis une très belle. Oh, il y a des voix cheloues, là. Ça a l'air d'être ça. Ok. Vous noterez qu'il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde. Donc, euh... L'ombre et moi sommes arrivés à un accord curieux. Mon manque d'empathie a fait disparaître toute trace de peur. Comment moi-même, qui est monotone, s'est-il rapproché du fait que rien ne surprend plus ? Ai-je perdu mon humanité ? Pas perdu, mais découvrant son véritable potentiel. Jusqu'où irez-vous, Andrew ? Jusqu'où irez-vous pour elle ? Je tomberai dans les plus sombres des fosses pour la sauver. J'imagine que quand on est parent, on est prêt à tout. Ainsi soit-il. D'accord. Donc, on est en train clairement de faire un pacte avec une de ces créatures. Pour essayer de, potentiellement, retrouver notre fille. Ouais. On va pas s'approcher de ça. Wouah ! Mais c'est quoi ce truc de taré ? Wouah ! On va aller par là ? J'imagine qu'on peut pas descendre. Ouais, ça a l'air d'être tellement profond. On peut pas courir. On ne peut que marcher. Il y a même un avion. Oh, oh ! Ah ! Vingt mille lieues sous les mers. Je sais pas où le jeu nous emmène, mais on y va. On y va clairement. On entend des bruits très bizarres. Wouah ! Tu viens de dire qu'il faut aller là-dedans ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? D'accord. Bon, apparemment, il ne fallait pas aller là-dedans. Il fallait peut-être faire le tour. Je vais vous donner une bonne nuit à vous. Merci à toi, ma petite Eden, d'être restée aussi tard. Des gros bisous à toi. Bon dimanche. À très bientôt. Ah, j'ai marché sur une mine sous-marine. Tout va bien. Des gros bisous. Bonne nuit à toi. Concrètement, il y avait une espèce de créature. Et il y avait quelque chose au fond de cette même créature. Une autre créature dans une créature. Un vrai Kinder, quoi. Sauf qu'on ne sait pas exactement ce qu'il fallait faire. Il y avait peut-être quelque chose à récupérer. Peut-être pour se défendre. Pour peut-être la repousser. On a vu qu'il y avait une créature qui vient de... On est en train de la voir partir au loin, là. Alors qu'il y a une espèce de thème musical très fort. Ah, il fallait peut-être faire le tour. Ah, c'était peut-être ça. Il fallait peut-être faire le tour. Ah oui ! Ah oui, il y en a partout. Il ne faut pas tomber dedans, quoi. Il fallait pas tomber dedans. Oh, mais c'est quoi cet enfer ? Je vais essayer de trouver le chemin. Vous êtes passé par le bateau ? Comment veux-tu te repérer là-dedans, quoi ? Alors qu'on accueille Fox Rider. Comment ça va ? Salut, attention distinguée du soir. Bien bon soir à toi, Fox Rider. Oh, énorme. Sympa la ref du prof de maths. Comme disait mon prof de maths, la pieuve par neuf. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors qu'on a un thème musical très marqué. J'imagine qu'il faut trouver un chemin. Ah. Pas l'air d'être ça. Sachant qu'on peut pas sauter. Il y a peut-être un truc qu'on a pas vu. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse... Voilà. Donc il y a forcément... Il y a forcément un endroit pour passer. Il y a forcément un endroit pour passer. Sachant qu'il faut pas tomber dans le trou. Il faut pas tomber là-dedans. Sinon, on se fait... On se fait zigouiller. Est-ce que dans notre... Est-ce qu'on a rien dans notre inventaire qui puisse nous servir ? On va voir. On va essayer de passer là où on peut. Bon, apparemment, là, on peut pas passer. D'accord. Est-ce qu'on peut passer par là ? Apparemment, non. Ah. Ah, m'empêche de passer. Ok. Bon, faut pas tomber là-dedans, surtout. Faut pas tomber là-dedans, j'ai dit. On peut même pas se baisser. Je comprends pas bien où il faut aller. Ça, ça n'a pas... Ça n'a pas trop sens. Je suis un peu perdu, là, j'avoue. On ne sait pas qu'où il faut aller. Ça m'a l'air... 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 C'est coupé, hein, mais... Mais on trouve pas le passage. Ça m'a l'air... Je sais pas. Je sais pas du tout. On est arrivé de par là. Il y a un premier trou ici. Quand on est tombé dedans, on s'est fait défoncer. Il y en a un deuxième. Mais on peut pas... On peut aller nulle part. Donc je comprends pas bien ce qu'il faut faire. Ça m'a l'air... Ça m'a l'air... Il y a des piroules, là, avec... On peut pas se baisser. On peut pas sauter. On ne peut que marcher. Alors là, je... Essayer Google Maps, bah... J'aimerais bien. J'aimerais bien qu'ils me proposent Google Maps, mais... Là, j'ai l'impression qu'on peut aller par là-bas, mais... J'ai l'impression que c'est qu'une impression. Je vois pas de choses, alors que le thème musical est très très fort et très marqué. Peut-être qu'il y a quelque chose à ramasser, peut-être pour se défendre. Ça, c'est quoi, ça ? Je n'ai jamais vu un tel artefact auparavant. L'univers lui-même se reflète à sa surface. Je suis presque sûr qu'il est venu de l'espace. Alors là, franchement, là, je sais, Jean. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit qu'on n'aurait pas vu ou qu'on aurait loupé ? C'est de là d'où on vient, donc il n'y avait rien de particulier. Peut-être qu'il faut ramasser un truc pour se défendre. Parce que c'est très dirigiste, là, pour le coup, mais... On dirait un temple, là, en dessous. Je sais absolument pas quoi faire. Je sais absolument pas quoi faire. Alors que la créature qu'on a vue, si c'était l'un qui nous a parlé, cette espèce d'humanoïde qui est sorti de la bouche de cette créature, on nous a dit... Enfin, on nous a demandé jusqu'où on était prêt à aller pour revoir notre fille. et nous, on lui a dit clairement qu'on est prêt à sauter dans le plus sombre des boucles. Je vois que ça. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de faire le tour de ce truc-là sans pouvoir aller ailleurs. On ne peut pas aller là. On peut aller nulle part d'autre. Donc pour moi, il faut aller là-dedans quoi. Il faut aller là-dedans. Clairement. Ah bah voilà. C'était tout bête. Il ne faut pas se retourner, je pense. Il ne faut pas se retourner parce qu'il y a une bestiaque qui nous court après. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a derrière nous. Je n'aurais jamais dû me retourner. Je n'aurais jamais dû me retourner. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Fais-moi... Comment avez-vous réussi à aller... Où? Je n'aurais pas besoin... Je n'aurais pas besoin... conspiracy... Je n'avais pas besoin d'existing. Wow. What ? table On est derrière vous cette abomination phantoplasmiste va tout consommer sur son passage Dépêchez vous de trouver l'art perfect il a la forme d'un triangle .réclamez il Comme étant votre âme pour l'instant Ouaiaiiei aai aimai maman Ah oui on peut mettre des punchs, on peut mettre des patates On peut pas se défendre là dedans c'est pas possible On sait qu'il faut se dépêcher On sait qu'il faut pas perdre de temps Oui oui on a compris on a compris on a compris Il faut trouver un truc qui ressemble à l'intrigan On est clairement dans un truc ostracien Cassez vous On va se faire défoncer là Ah What What ? Pends dans ton oeil ! Votre chemin se déroule devant vous. Venez, suivez le chemin du vide. Si vous connaissez l'univers de HP Lovecraft, vous savez là où on va. Votre artefact vous fera défaut. Tiens ! Je viens de t'atomiser ! Non ? Si ? Oui ? Tiens ! Allez ! Ça dégage ! Ouah ! Le truc de zinzin ! Je sais pas ce qu'il faut faire. Je me laisse porter hein, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'artefact que vous tenez à l'essence du gardien. Utilisez à bon escient et faites attention en vous. Car j'ai besoin de temps avant de pouvoir te sortir de là. Ok. T'as besoin de temps avant de sortir de là. Ok, 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 ok. Ouula, ouula, oula, oula. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Oh ! AICE ! Aïe, y'a la partout, y'a la partout, y'a la partout Tiens Oh la ta grand merde Pardon, désolé Ah mais il est apparaît à chaque fois, je peux te tourner Aïe, y'a la partout 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 On dirait le début du nouveau Barrel Durgaith Euuuh Je sais pas où le jeu veut nous emmener là Mais euuuh Il est vraiment cool C'est notre... Attends, c'est notre main ça ? Mais il nous arrivait quoi entre temps là ? J'ai l'impression que les petites sphères ça nous recharge Je peux pas du tout D'accord, faut peut-être suivre les lumières rouges Oh non, je vais faire défoncer Oh non, je vais faire défoncer Peut-être qu'il faut suivre les petites lumières rouges Et euh... Et dégommer peut-être que les grosses bestioles Même si euh... Même si j'ai l'impression qu'elle repop à chaque fois Allez, on va... On va essayer de suivre le truc Une merse Une merse Une merse Tire toi vite 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 Tire toi de la Tire toi de la Euh... Bonjour. Ok. On fait quoi ? Ouah... Je sais pas quoi faire. Je sais absolument pas quoi faire. Ah, 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 ah. J'avais euh... Genre un, un, ah. Ah bah voilà. Ah. Bah voilà. Donne moi ta main. Et les jeux de... Hein ? Ça m'a pas l'air euh... Voilà, on est un génie. Ok. Ok. Donne moi ta main toi. Hop. Et puis là, donne moi ta main. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Attends. Pourquoi vous regardez vers moi ? Hein ? Ah, ils me suivent du regard, ça me perturbe. Ce jeu est... Ultra perturbant. Tu veux qu'on communique ? Oh, ça me fait froid dans l'eau. Oh là là, mais le jeu, il est complètement barré. Le rampant veut revendiquer le trône supérieur. Son travail détonnera ma liberté, notre liberté. Qu'est-ce que tu veux toi ? Un bisou ? Un câlin ? Par ici, Andrew, vous êtes conscient, notre voix, ignorez-la. Nous avons fait un pas de plus vers la réalisation de ce que nous sommes venus chercher. Ne laissez pas le gouffre du vide vous prendre. Votre fille a besoin de vous. Suivez-moi dans l'obscurité. Laissez-le chasm du vide vous prendre. Votre fille vous demande de être forte maintenant. Seignez-moi dans le noir. D'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le seul, le vrai, l'unique qui arrive pour découvrir l'univers d'HP Lovecraft. Je suis désormais inéluctable. Comment ça va mon Tandos ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ce n'est pas important. Le plus important, c'est l'échange pour arriver jusqu'ici. Votre résilience tende l'esprit que du corps est extraordinaire. Maintenant dirigez-vous vers le rivage. Faites bon usage de l'artefact que vous tenez et relâchez-le. Wouah, mais le jeu, il est incroyable. Incroyable. Salut Ika, ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien. On est sur un jeu sorti à l'époque comme démo en 2020. Et le jeu est sorti intégralement en 2021. Donc ça fait un petit moment maintenant. The Shore, donc le rivage, qui est clairement inspiré de l'univers d'HP Lovecraft. On a pu le voir tout le long du jeu. Il y a énormément de clins d'œil aussi à la pop culture. On a pu le voir tout à l'heure avec le bateau Lorca, qui est la réplique exacte du navire du film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer de 1975. Et bien d'autres références comme Stargate et encore d'autres films. Mais le jeu vaut vraiment le coup. Si vous aimez l'univers d'HP Lovecraft, vous n'allez pas être déçus. C'est complètement barré. Mais c'est ouf. Mais c'est quoi ça encore là-bas là ? Merci. 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 Merci.